bonjour à vous et bienvenue nous sommes ici à l'hôtel de la marine et je suis en compagnie de armel châtelier responsable de communication bonjour armel comment allez vous bonjour vanda ça va bien c'est super on a beau temps oui enfin je ne plus pas longtemps quand même oui on a des certaines épreuves qui vont se dérouler sur la place de la concorde devant l'hôtel de la marine où nous sommes ce week-end c'est à dire le 27 et 28 avril l'hôtel de la marine le temps des mémoires faites nous voyager à travers cette exposition alors le temps des mémoires c'est un moment dans l'histoire de france dans le calendrier français que la fondation pour la mémoire de l'esclavage a créé il ya plusieurs années trois ans maintenant quatre ans maintenant et c'est une période dans laquelle toutes les dates qu'elles soient locales pour la guyane la réunion la martinique la guadeloupe et les dates nationales le 10 et le 23 mai sont rassemblés dans un moment où on invite tous les français de partout en france à se rappeler de l'histoire de l'esclavage des victimes de l'esclavage et de l'histoire des combats surtout qui ont été gagnés par les esclaves même par les abolitionnistes qui les ont aidés et par tous ceux qui ont lutté pour l'égalité depuis même l'abolition d'esclavage en 1848 cette histoire est quand même un petit peu méconnu on a besoin de cela réapproprier il manque encore quelques connaissances historiques alors c'est sûr que les connaissances historiques sur cette question dans la france en général sont quand même assez réduites mais on peut dire que le travail qui a été fait depuis la loi de 2001 a permis que l'école maintenant on parle de l'esclavage à plusieurs niveaux des classes donc c'est plus du tout complètement caché ce qu'il y a c'est que c'est pas une histoire qui est répandue dans toutes les dimensions et ça c'est ce qu'on essaye de faire c'est ce que la fondation veut faire et notamment replacer au centre de l'histoire ce qu'on considérait comme périphérique alors que on sait très bien maintenant avec les niveaux de recherche qui sont fait depuis 20 30 ans que cette histoire elle est elle est dans l'histoire de france il est un moteur historique mais pas seulement dans l'histoire des idées aussi par exemple l'idée d'égalité qui a été un grand combat des libres de couleurs des marrons c'est à dire tout ça de la liberté avec la travers les marrons et cette année le sujet c'est la résistance et les marrons de guyane en sont un très bon exemple qu'on va essayer d'illustrer le plus possible tout le long du programme du temps des mémoires pas du tout la fondation est ici à l'hôtel de la marine nous avons nos bureaux ici depuis que la fondation a déménagé en 2022 voilà et donc nos bureaux sont là parce que justement cette histoire de centralité de l'histoire de l'esclavage est important et ce lieu il est symbolique parce que c'est l'étoile de la marine et des colonies et que c'est ici que l'histoire de l'esclavage s'est décidé c'est ici que les décrets étaient passés que les accords financiers étaient passés que l'état et a été a décidé de par exemple donner des accords commerciaux à pour la traite dans tous les sens le le rapatriement des produits coloniaux etc tout ça s'est décidé au sein du ministère des colonies et c'est très important de montrer que dans cet endroit du 18e qui montre les arts français du 18e pendant ce temps les arts français du 18e exprime aussi une richesse qui a été créée aussi par l'esclavage l'exposition à l'entrée de l'hôtel de la marine et de ses mémoires comment est présenté tous ces tableaux l'exposition de la fondation et qui s'appelle c'est notre histoire et on insiste bien là dessus c'est notre histoire à tous elle elle montre l'esclavage colonial français ce qui nous intéresse c'est de montrer l'histoire coloniale française avec un dupe du 17e siècle jusqu'à peu près au on finit en 1946 et ça couvre les les héritages aussi et on va le dernier panneau montre que les héritages sont encore là mais ça décrit le système et le système c'est celui de la création de l'habitation et de la plantation comment ce système concentrationnaire fonctionnait comment les gens ont été déportés pour le faire fonctionner puis comment la violence est installée puisque c'est la violence qui a permis de gérer les plantations et comment tout le système d'état et le système économique s'est investi dans ce système esclavagiste puis évidemment après les questions des combats et nous avons une grande place faite aux révolutions la révolution française la révolution haïtienne et tout ce qui en a découlé puisque haïti est la première décolonisation faite par les colonisés au monde ah non il ya eu d'autres révolutions on en parle on a plusieurs panneaux on a des panneaux aussi évidemment sur la guadeloupe 1 1 on peut pas oublier que il ya eu deux révolutions en fait il ya eu haïti et il ya eu la guadeloupe alors en haïti elle a réussi en guadeloupe elle a été écrasé et pas par n'importe qui elle a été écrasé par napoléon et donc ça ce sont des questions qu'on raconte et on raconte aussi les héros puisque nous avons des panneaux qui raconte solitude par exemple et la place des femmes est très importante parce que elles ont été à double titre esclavisé et c'est très important de reparler de leur combat puisque elles étaient encore plus fortes puisque doublement et esclavisé et je pense que c'est il faut remettre aussi les femmes au centre de cette histoire alors il ya un panneau entièrement dédié à toussaint l'ouverture puisque c'était le thème nous avons 12 panneaux au départ et chaque année la fondation pour le temps des mémoires préconise un thème qui est souvent repris d'ailleurs dans les dans les commémorations nationales ou même locales en france en tout cas et elles sont toutes à chaque fois on sort un panneau et on a eu l'année solitude on a eu l'année toussaint l'ouverture et donc nous avons un panneau qui raconte comment toussaint l'ouverture a été un grand homme politique un grand militaire et un inventeur d'une nouvelle société ça a été vraiment un personnage extrêmement important de cette histoire il reste un un des personnages sans trous cette année c'est la guyane qui est à l'honneur et nous avons un panneau sur les marrons en guyane alors malheureusement il n'est pas encore là parce qu'il est en sous presse donc c'est un scoop que je vous donne mais le 10 mai il y sera voilà donc le 10 mai aux commémorations nationales vous aurez un panneau sur les marrons de guyane qui est fait avec notre conseil scientifique dont notre fameux chercheur lui-même bouchy nangé et qui a été à nous a aidé à construire ce panneau pour expliquer que la france qui est quand même un des rares endroits au monde où il y a des sociétés de gens qui se sont libérés eux-mêmes et qui ont construit des nouvelles sociétés et ça c'est très important c'est même très rare il ya les quilombo il ya quelques communautés en jamaïque mais la france est vraiment très pour la guyane c'est vraiment très important de montrer l'originalité de cette histoire et la variété ce que l'esclavage aussi c'est une histoire de variété et des différentes réactions dans différents endroits différentes alchimies et comment les gens ont lutté de façon différente avec ce qu'ils avaient sur place alors le 27 avril comme vous le savez c'est la date d'abolition de l'esclavage en 1848 deuxième abolition puisque la france aime tellement l'esclavage qu'on a aboli deux fois la première étant 1794 et à part la révolution donc cette deuxième abolition elle s'est faite par avec victor chelcher et ici il se trouve que au à l'hôtel de la marine nous avons le bureau de victor chelcher qui est présenté dans le musée qui n'est pas donc je dis bien la fondation a des bureaux ailleurs mais dans le musée son son bureau est présenté c'est aussi une des raisons pour laquelle ils ont décidé de participer de collaborer avec nous sur le lancement du temps des mémoires le 27 avril d'une façon symbolique avec trois événements nous avons l'exposition qui donne sur la place de la concorde que vous allez voir et j'invite tout le monde c'est pour le week end mais vous pouvez aussi la demander elle est gratuite nous la prêtons partout nous avons à l'intérieur des médiations ce qu'on appelle des médiations dans les musées des gens qui font des interventions et nous avons une intervention de yao conteur d'origine guadeloupéenne avec de la conque ils jouent de la conque pour parler de l'histoire de la mémoire des ancêtres dans ce lieu symbolique dont on parlait tout à l'heure qui sont les salons dorés de l'hôtel de la marine et enfin on est avant une jeune historienne de l'art dans si bas qui fait une interprétation d'une tapisserie dans lequel on voit une habitation et tous les détails d'une exploitation esclavagiste dans les américains ce qui me semble important de dire à tous les français c'est que l'histoire de l'esclavage et même histoire d'outre mer est à l'intérieur elle fait partie de la centralité elle fait partie de l'histoire de l'art de fait partie de l'histoire de la france elle fait partie même si elle n'est pas dite si on met les bonnes lunettes on se rend compte que on est là on est partout et que au même moment au même moment c'est ça ce qui est intéressant dans le même temps historique il existait l'esclavage les le marronnage etc et que tout ça est là de façon cachée de façon 1 avec des indices qu'il faut savoir reconnaître et on vous invite avec l'hôtel de la marine qui a nous a accueillis de façon très enthousiaste il faut le dire ils sont très intéressés par ces démarches et je pense qu'il est temps pour que la conversation commence avec tout le monde et de façon apaisée le programme à venir alors des conférences des rencontres des chercheurs des étudiants peut-être qu'ils sont en master nous on a le temps des mémoires lancé un programme national on a beaucoup beaucoup de choses qui se passent vous invite déjà le 11 mai alors le 10 mai évidemment il ya le les commémorations nationales vous serez au courant je pense par la presse nationale mais le 11 mai nous faisons un festival du film s'appelle film et esclavage que nous avons chaque année au musée du quai branly et qui cette année dans le thème cette année et les résistances évidemment et nous passons des courts métrages de la réunion de guadeloupe et de martinique et également tamango qui est un film historique mais avec un spécialiste de l'histoire du cinéma s'appelle antoine guégan qui est un chercheur qui était avec nous il a eu prix de thèse et il va expliquer aussi aux gens l'étonnant les importants ces films sur les films qui parlent de l'esclavage alors ma question aussi c'est les étudiants qui font des masters à l'université qui souhaitent connaître l'histoire alors nous avons un conseil scientifique de 40 chercheurs qui viennent de tous les horizons c'est des chercheurs dans toutes les disciplines il est important de voir que l'esclavage ça couvre tout alors des archéologues des économistes des des historiens évidemment nous avons malheureusement pas de linguisme et bientôt et puis des gens qui voient ça de tout plein de points de vue différents puisque c'est une histoire de la mondialisation c'est la première histoire de la mondialisation donc c'est celle qui a façonné le temps d'aujourd'hui et c'est aussi aujourd'hui les gens mangent du cac du café boivent du café ou du chocolat c'est parce qu'il ya eu l'esclavage donc ça c'est important et les jeunes chercheurs sont évidemment invités on a un prix de thèse que nous donnons et des aides à la recherche que nous donnons chaque année et aussi nous aidons si des projets mémoriels donc vous pouvez surveiller sur notre site web des appels à projets que nous faisons chaque année le site c'est mémoire-esclavage.org des autres histoires qu'on a l'envie depuis l'origine j'ai sa symbole pa-ol-la-point-d'you écoutez l'histoire de la tombe de l'envie traversant le temps et l'espace pa-ol-la-point-d'you est-ce que la cour dort ? non la cour ne dort pas si la cour dort réveillez-vous dans le sommeil pour écouter ces histoires ces histoires qui sont arrivées à vous ces histoires qui sont arrivées à d'autres ces histoires qui sont arrivées aux gens qui sont ici et qui n'y sont pas en même temps qu'est-ce que la cour dort ? non la cour ne dort pas marchant les pieds nus sur le sable d'une plage et apercevant échouer sur le rivage d'un coquillage que faisons-nous instinctivement ? nous le ramassons et nous collons notre oreille contre le pavillon de ce coquillage pour écouter et entendre les sons de la mer les sons de la mer qui ne sont en fin de compte que les voix je dis bien les voix des âmes des disparus en mer et quelles sont ces âmes ? ce sont les âmes des pécheurs puis dans les flots de Mamiwata la divinité aquatique vautou qui prend des vies en échange des offrandes qu'elle donne ce sont les âmes des Kalinagos qui ne voulant pas subir les atrocités des conquistadors ont préféré pour certains d'entre eux se donner la mort en se jetant du haut des falaises ce sont les âmes de nos ancêtres capturés en Afrique et trémalés dans leurs bateaux négluiers qui ont sacrifié leur vie je dis bien sacrifié leur vie pour ne pas reconnaître l'esclavage et la traite négluière ce sont les âmes de toutes nos seules ce sont les âmes de tous nos frères du continent africain qui espérant une vie meilleure sur le rivage de l'autre bord n'y sont jamais arrivés et tapissent le fond de la mer méditerranée encore et encore jusqu'au jour d'aujourd'hui écoutez pour entendre, entendre pour comprendre, entendez pour comprendre, comprendre pour agir, comprenez pour agir bon mexer bon 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 ...